Sous-titrage ST' 501 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 En particulier en 1977, il slept avec les filles qui étaient déjà destinées à être couplées avec d'autres par la suite. Après leur méfait, les conjoints ne voulaient plus de leurs fiancées, et les cadres finissaient par assassiner les deux conjoints. Je ne sais pas si c'est vraiment au pluré, parce que c'est vrai qu'en traduction du Khmer, on ne sait pas si c'est le pluré, mais est-ce qu'il y a eu à votre connaissance ce type de cas, les personnes qui devaient se marier avec des conjoints et dont les conjoints les auraient rejetées parce que ces filles avaient été violées par la suite. Le Président, le Conseil de la Défense de Kussempan a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je fais objection à cette question. Elle a participé, elle a déjà répondu, elle a dit qu'elle était au courant d'aucun autre cas, à part le sien. Monsieur le Président, il est de pratique au courant devant la Chambre que l'on essaie de rafraîchir la mémoire du témoin par des propos d'autres personnes. C'est ce que le procureur essaie de faire. S'il n'y a pas d'autre argument, l'accusation, vous pouvez poursuivre. En l'occurrence, je crois à Madame le juge qu'il s'agit de l'éclaration attribuée à Madame la Partie civile. Est-ce que l'extrait que j'ai lu concernant ce que j'ai lu, vous rafraîchir la mémoire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je peux répondre. Quand vous avez dit, j'ai pensé que vous étiez en question de ceux qui ont marié comme moi. Je ne sais vraiment rien au sujet de la femme qui a été violée avant son mariage arrangé. Mais pour les cas de femmes qui ont été appelées pendant la journée, les femmes étaient dans la maison et les quatre au Khmer Rouge dormaient sur un hamac. Et pendant la nuit, j'ai entendu ces femmes pleurer. Oui, je n'ai pas assez de temps. J'ai encore une question de ceux qui ont marié. Je vais poser une question ouvert. Laissez-moi mettre une question de ceux qui ont marié. Est-ce que vous avez connu une fille qui s'appelait DIN ? Est-ce que vous avez connu une fille qui s'appelait DIN ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est arrivé ? D-I-N. Est-ce que vous avez connu une fille qui s'appelait DIN ? Oui, je connais DIN. DIN était Vietnamienne. Elle a longtemps vécu dans le pays. Et les cadres au Khmer Rouge nous ont demandé s'il y avait des Vietnamiens dans notre village. Et la camarade DIN travaillait dans la section des cuisines. On l'a amenée à Khmer Rouge dès qu'on a constaté qu'elle était là. Et savez-vous ce qui lui est arrivé à Khmer Rouge ? Et savez-vous ce qui lui est arrivé à Khmer Rouge ? DIN était Vietnamiens de souche. Et elle a été convocée à la pagode de Khmer Rouge par les cadres Khmer Rouge. Mon équipe transportait la terre de la pagode de Khmer Rouge. Et nous avons entendu les cris de la femme. Après qu'on l'a violée, on lui a fondu le dos. Et sa vésicule biliaire a été trempée dans du vin qui a été bu par les cadres Khmer Rouge. Mais les membres de mon équipe n'ont pas voulu le dire. Mais les membres de mon équipe n'ont pas voulu le regarder. On s'est concentrés uniquement sur notre travail. Et à l'époque, tous les vietnamiens de souche étaient amenés pour être exécutés. Et seuls étaient épargnés les Chinois. Une dernière question. Est-ce qu'il y avait des Chams ? Donc ce qu'on appelle ici des Khmer Islam. Khmer Islam people, as we say. qui étaient envoyés dans votre commune ou dans votre unité itinerante. C'était pas clair. Il n'y avait pas de Chams. Mais il n'y avait pas de Chams. Mais pour les vietnamiens, il n'y avait qu'un person. Il n'y avait pas de Chams du tout. Il n'y avait pas de Chams du tout, ni dans la commune, ni dans l'unité itinerante. Tout le monde ne dit qu'ils étaient Chams, ils disaient qu'ils étaient Khmer. Personne ne voudrait nous dire qu'il était chambre. Tout le monde disait qu'il était Khmer. Merci, Madame la participative. Merci, Madame la participation. Nous n'avons pas d'autres questions. Merci. Président, thank you, deputy co-prosecutor. Merci, Monsieur le substitut du co-procureur. Je vais passer la parole à l'équipe de défense de non-chair. Leu Soana, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, and your honours and parties in this courtroom, and good afternoon, Madame Civil Party. My name is Leu Soana, the National Defensive Council for Munchia. I have a number of questions to put to you. My first question, I would like you to clarify to us about the number of husbands you have had in your life. Le nombre de maris que vous avez eus dans votre vie. Le Président. Le Président. Maître, votre question est répétitive. La défense. La Partie Civil a parlé de son premier mari et de son dernier mari, la raison pour laquelle je voulais savoir combien de maris elle a eu. Le Président. Madame de la Partie Civil, veuillez répondre. La Partie Civil. La Partie Civil. I had only two husbands. Réponse. Je n'ai eu que deux maris. I had only two husbands. One, I got married during Senggumri Nih Yom, and another one, I was forced to marry. et le deuxième, j'ai été forcée de l'épouser. Question. What was the name of your first husband? Comment s'appelait votre premier mari? Answer. Réponse. My first husband's name, Tang Hun. Il s'appelait Tang Hun. And the second one, named Oiton. Et le deuxième, Oiton. Question. Question. I want to know about the occupation of your first husband. Quelle est la fonction? Before, I mean, before 1975, that is before D.K. regime. Answer. Before the regime, Sinai got married to him, he was a palm tree clamber. He only climbed up palm trees and did the rice farming. He was not a government official. Question. You said that you had eight children with your first husband. So all of them were born before D.K. regime, or some of them were born later on? President, Madame Civil Party, please wait until the microphone is activated. Answer. My children were born before the regime. They were born since 1965, 66, 67. Question. You said that your second husband's name was Thun. What was his occupation before D.K. regime? What was his occupation before D.K. regime? Question. Are you referring to my first husband or second husband? Question. Your second husband. Answer. I did not know about his former occupation. I knew only that he worked in the mobile unit. I knew only that he worked in the mobile unit. I don't want to interrupt my colleague, but I think we had a translation problem. l'interpretation problem, I'm sorry that I interrupted, but I need to specify in the French response I heard that she said all of her eight children were born between 1975 and 77. So that's incoherent to me. So could I just clarify that? Generally, counsel, it's always the problem if two speakers of the same language speak to each other because the administration finds it difficult to catch up so wait a bit until she has answered the question. Il faudrait observer un temps d'arrêt entre la question et la réponse. Counsel, thank you, Madame Diage. La Défense. Merci, Madame le juge. Nous avons parlé de Tone, votre deuxième mari. Vous avez ignoré sa fonction, la fonction qu'il occupait avant, en 1975. Vous pouvez vous dire à la Chambre, sur la période de Cambodja démocratique, après votre mariage avec lui, quelles étaient ses fonctions. réponses. Réponse. Sous le camp du char démocratique, après notre mariage, il n'a pas eu de métier particulier. Il faisait partie de l'unité itinérante devant transporter la crème. J'ai été contrainte à l'épouser, je ne connaissais pas son passé. Et comme je l'ai dit, j'étais forcé à me marier. Dans le cas contraire, je serais morte. Si je l'ai épousé, ça a été pour survivre. Je n'ai pas eu le choix. Ne confondez donc pas avec mon premier mari, duquel j'ai eu des enfants. Question. Ici, je parle de votre deuxième mari. Quelles tâches lui ont-elles été confiées ? Réponse. Sous la mer Rouge, son travail consistait à transporter de la terre, à construire des barrages dans une unité itinérante. J'étais enceinte de deux ou trois mois, mais lui devait travailler à son unité itinérante. et il m'a rendu visite tous les quelques mois. Il ne passait avec moi que deux nuits. Il a passé deux nuits avec moi quand j'ai accouché. Car l'on disait qu'il y avait des infirmiers pour s'occuper de moi. Voilà donc ce qu'il a fait. J'ai donc accouché d'un autre enfant en 1982. C'était des jumeaux. L'un des deux est mort. En 1984, nous avons divorcé. J'espère que vous avez bien compris, maître. J'ai déjà dit cela. J'ai dit m'être séparé de mon deuxième mari en 1984. Et depuis lors, je ne sais pas où il se trouve. Notre procédure de divorce a été simple. Question. Question. Et vous savez si il a perdu ses parents ou non ? Après qu'il vous a épousé, savez-vous s'il a perdu ses parents ou non ? Réponse. S'agissant de ses parents et de ses quatre frères et sœurs, tous ont été tués. Ensuite, il est allé travailler à l'unité itinérante. C'est à Krolang qui était son village natal. Après la mort de ses parents et frères et sœurs, il n'est pas retourné à son village natal. Comme je l'ai dit, après le divorce, je n'ai pas su où il est allé, dans son village natal ou ailleurs. Mais il est peu probable qu'il y soit allé, puisque sa famille, y compris ses parents, avaient tous été tués. Si je savais où il est, si je savais que ses parents ou frères et sœurs sont pas trop envie, je lui dirais que je n'ai rien à cacher et je déteste les menteurs. la défense. Excusez-moi, je dois vous interrompre. Vu le temps dont je dispose ce matin, vous avez dit que le jour de votre mariage, des fleurs avaient été placées dans un vase. Vous avez aussi évoqué la présence d'un poulet. À quoi servait-il ? Des fleurs étaient placées dans deux vases. Il y avait un poulet pour le mariage des 60 couples. L'idée était de décorer la table. Le poulet a servi d'offrande aux ancêtres des 60 couples. Question. À votre connaissance, le poulet servait donc d'offrande aux ancêtres ? Je suppose donc que c'était pour rendre hommage aux ancêtres, de même que les fleurs passées dans les deux vases. À la fin de la cérémonie, les cadres ont mangé le poulet tandis que nous avons mangé la même soupe. Question. Je passe à un autre thème, celui de vos enfants. Sous le Kambucha démocratique, avez-vous dit que vous avez eu quatre enfants ? À quel moment leur avez-vous donné naissance ? La réponse. J'ai accouché pour la première fois en 1976, en fin d'année. J'ai eu des jumeaux, un garçon et une fille. La deuxième fois que j'ai accouché, ça a été fin 1977, à nouveau des jumeaux, deux garçons. Et à nouveau, la troisième fois, des jumeaux, en 1982. Malheureusement, tous les deux sont morts à cause de ma mauvaise santé. Je me suis séparé ensuite de mon mari en 1984. J'espère que vous avez bien compris, maître. Question. En répondant à l'accusation, Vous avez évoqué Rome et Thorn en disant que c'était une seule et même personne. Cette personne, Rome ou Thorn, était un homme ou une femme ? Réponse. C'était un cadre, un homme. Pas une femme. C'était un homme ou une femme. C'était une femme. C'était une femme et thorn et rome. Les hommes étaient tous des hommes. Et, vous savez, l'actuale fonction ou position de rome. Quelles étaient les fonctions de rome ? Réponse. Réponse. Il faisait partie de la branche de district. Quand le chef du district lui ordonnait d'appliquer une instruction, il la communiquait sur le chantier. Par exemple, si le chef du district le chargeait d'organiser un mariage, il se rendait sur le chantier et il s'en occupait. Que nous aimions ou non notre partenaire. En effet, c'est eux qui détenaient toute l'autorité et c'est nous qui souffrions. Question. Vous dites qu'il appartenait à la branche du district dont il était membre. Qui était responsable du réseau qui contrôlait toutes les coopératives? Réponse. Sia. Camarade Sia. Il était responsable de tous les chefs de coopérative. Tous les chantiers étaient placés sous son contrôle. President. Question. President, I'd like to read part of the document in order to refresh her memory. La défense. J'aimerais citer un extrait de document E3-Barre 7234 pour rafraîchir la mort de la personne en premier 01-003336. And the English is at 01-01-07-7096. And French, 01-01-03-04-04-52. Madame. Je vous cite. Vous dites que les arrangements et dispositions étaient prises par le camarade Trump, chef du réseau responsable de tous les chefs de coopérative. Fin de citation. And when I asked you who was in charge of the network of all the cooperatives, you said that it was Sia, but in your statement, you said it's a camarade Trump. So which one is correct? Quelle est donc la bonne réponse? Réponse. Thorn et Rom, c'était une seule et même personne. Cette personne faisait partie de la branche du district qui donnait les ordres au réseau de coopératives, à savoir à Sia. Question. Yes, you said that Thorn was a Rome, but you said that Sia was chief of the network in charge of all the cooperative chiefs, which is contradictory to your statement that you said Camara Thorn was the network chief. Can you explain to the chamber which one is true? était chef du réseau? Quelle est la bonne version? Answer. Thorn et Rom, c'était une seule et même personne. La branche du district était au-dessus du chef du réseau, donc les instructions provenaient à la branche du district et allaient vers le chef du réseau. du réseau. Vous comprenez? Question. Peut-être que ma question n'a pas été assez claire. Je vous demandais qu'il était responsable du réseau de toutes les coopératives et de les chefs. Vous avez dit Camara Thorn. Mais, dans ce que vous avez dit à TPO, dans le document que j'ai cité, E3-7234, vous dites que le mariage était organisé par le camarade Thorn, chef du réseau responsable de tous les chefs de coopératives. Donc, dans le document, vous dites que c'était Thorn, soit Rome qui était le chef du réseau des coopératives. Mais, ici, je vous ai posé la question et vous avez dit que c'était Thorn qui était le chef du réseau des coopératives, rome siégé à la branche du district. Rome ou Thorn. Ne vous ne prenez pas. Quant à Sire, combien rome et Thorn communiquaient leurs instructions à Sire? Je ne sais pas qu'ajouter. Question. Peut-être n'avez-vous pas saisi ma question. J'essaie de comprendre une chose. Dans le document écrit que j'ai cité, vous dites que Thorn ou Rome étaient le chef du réseau, incluant tous les chefs de coopératives. Or, il y a une contradiction avec ce que vous venez de dire. Le président, l'accusation à la parole. Je voudrais faire une objection à cette question qui est répétitive. Ça fait quatre fois qu'on l'entend. Il y a une objection à cette question. Je crois que la réponse est encore la même. Je ne vois pas. C'est pourquoi on avancerait cette fois-ci. Particile a déjà précisé les relations entre les deux, Sire et Thorn. Et voilà, après, chacun pourra faire ses conclusions, tirer ses conclusions d'une éventuelle contradiction qui apparaît. En tout cas, elle est claire. Mais elle est très claire, en tout cas. Le président, le président. Le président. Le président. Le président. Le président. Soit, je passe à la suite. Vous avez dit que fin 1976, vous aviez assisté à une assemblée au Pnôme-Coulen, le Mont-Coulen. C'était fin 1976, dites-vous. Mais quel mois ? Je n'ai pas entendu la même chose. J'ai entendu en 1976. Je n'ai pas entendu fin 1976, en tout cas pas dans la version française. Je ne sais pas si l'avocat a mal entendu, mais en tout cas ce qui est apparu dans notre version, c'était 1976. La défense. Pour que tout soit bien clair, je vous pose la question, à quel moment avez-vous assisté à cette assemblée au Pnôme-Coulen, l'année et quel mois ? Réponse. J'ai assisté à l'assemblée en 1976, j'ai oublié le mois. Je sais que ça a eu lieu en 1976. Ça a eu lieu. Mais il m'est difficile d'assister le mois. En tout cas, je suis certain que c'était en 1976. C'était environ combien de mois après votre mariage ? Le président, madame, visez attendre que le micro soit l'une. Le président, madame, s'il vous plaît, observez le microphone. La réponse, d'après mes estimations, ça a dû être environ trois mois après. C'est trois mois après environ que j'ai assisté à cette assemblée. Comme je l'ai dit, je suis certain que ça a été en 1976, mais je ne suis pas certain du mois. La Défense. Merci. La question. Ils ont tous été forcés parce que ces soixante couples pleuraient. Tous pleuraient. Quand nous étions debout ensemble, nous pleurions tous. C'est seulement à leur arrivée que nous avons séché nos larmes et cessé de pleurer. Personne ne s'était porté volontaire pour ce mari. Comment pourrait-il être possible qu'on soit célibataire, vierge ou veuve ? Il est normal que tout le monde ait peur. Nous n'avions pas reçu le consentement des parents. On nous a simplement appariés. C'est pour ça que nous avons tous pleurés. Les soixante couples, nous étions ensemble et nous avons pris la défense. Faute de temps suffisant, je vous interromps. Vous dites que deux couples ont refusé de se marier. Et qu'ensuite, ils ont été emmenés, puis tués. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez le nom de ces gens ? Réponse. Le camarade Toll et le camarade Toll, ils ont refusé de se marier. Ils sont morts. Voyant ce qui leur était arrivé, nous, les autres, nous avons dû nous marier. Eux, comme je l'ai dit, ont refusé. Question. Question. Vous affirmez que votre mari précédent n'avait pas de fonction particulière, mais qu'il travaillait à la rizière et qu'il grimpait dans les palmiers. Alors, dans votre déclaration ARTPO, E3-7234, le RENAN-CMER, 01003333, en anglais 0107095, et en français 01030450. Je vais citer. Mes parents ont décidé de m'offrir un ami. C'était un enseignant. Nous nous sommes mariés. À l'époque, je n'avais que 16 ans. Et à l'heure, dans le document d'information relatif à la victime, le document E3, class 630707, et le commande E1-00532025, et en français est à 01137822. English est à 010168543. You stated that before 17th April 1975, my family lived in Ukraine, Kompong Kedai, and we were in the rice field, and my husband, Danham, 40 years old, was a lonel soldier. So, in fact, you had three different statements. l'onel. On one hand, you said that he was in the rice field, and climbed to part trees, and your statement with TPO, you said that he was a teacher, and in your victim information form, you made mention that he was a lonel soldier. that he was a lonel soldier. And please tell the chamber why you have three different accounts for your husband. And the two different statements, the ones that I got from him, he actually most it himself that he was a teacher, but in fact, he climbed par trees, and asked for being a lonel soldier. It happened after he got drunk. When he got drunk, he boasted that he was a lonel soldier, but in reality, he climbed par trees. he climbed par trees. Question. I'd like you to be a bit more precise than that. You said that when he drank, he said that he was a teacher, and when he got drunk, he said that he was a soldier. But in your previous statements, you never mentioned that he... that he only said that when he was drunk or when he drank. You only mentioned that in 1964, he was a teacher, and in another document, you said that he was a former lonel soldier. that he was a soldier. So for the interest of justice, please be precise. So for the interest of justice, please be precise. Answer. Answer. I know for certain that my husband was a palm tree climber. I know that he was a lonel soldier. He was not a lonel soldier. or a teacher. I didn't change my statement. Because I know for sure that he was a country climber. He wasn't a lonel soldier. He wasn't a lonel soldier. He was not a lonel soldier. He was not a lonel soldier. He wasn't a lonel soldier. Question. Allow me to move on. Madame Sibirpati. Je passe à la suite. Il y a peu, à savoir ce matin, vous avez dit que les Khmer Rouges avaient emmené votre lonel soldier. parce que, Ivre, il avait prétendu avoir été soldat d'un ordre dans un document, de trois barres, 7234, à savoir votre entretien avec TPO, à l'ERN en Khmer, 01003334, en anglais, 01, 01, 07, 7, 095, en anglais, 01, 01, 03, 03, 01. Vous dites qu'en 1970, après le coup, qui a renversé Samedec Sianouk, vous êtes rentré dans votre village latin. 72, vous y dites qu'en 72, à cause d'un désaccord avec votre mari, puisqu'il avait une liaison avec l'autre, vous vous êtes séparés. Vous dites que vous êtes restés avec vos huit enfants. en 2010, quand vous avez été interviewé par TPO, pourquoi avez-vous affirmé que votre premier mari et vous aviez divorcé ? Tandis qu'ici, dans le prétoire, vous avez dit qu'il avait été emmené et tué par les Khmer Rouge. Pourquoi une telle contradiction ? Le Président, Madame le Parti Bill, veuillez patienter. L'accusation a la parole. Merci. En tout cas, en français, Monsieur le Président, il y a une nuance importante, puisque dans le document qui a été cité, on parle de séparation. On parle de séparation, donc, légalement, c'est-à-dire que la séparation ne peut pas être de facto. Mais il n'est pas légalement un divorce. Donc, je ne sais pas si la voie est un divorce, donc je ne sais pas si le Conseil peut refraiser, en tout cas, dans les versions français et anglais, le divorce. Il n'y a pas de séparation. 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 Excusez-moi, juste pour ajouter à ça. Dans l'anglais, la parole à l'anglais, c'est « divorce ». Donc, il est bien question de divorce. Juge Fens, il faut s'en référer à la version Khmer pour tirer les choses au clair. La défense. So, Your Honor, who's going to read? The document is E3-7234. E3-7234. Qui va lire le document? Le Président. Le Président. Maître, vous pouvez le faire vous-même en Khmer. La défense. Bien. En 1972, dès lors que nous ne nous entendons pas, nous n'avons plus qu'une autre femme, car nous marions en avec une autre. Nous avons divorcé et je suis resté avec mes huit enfants. Fin de citation. Le Président. Le Président. Le Président. La Partie civile. Veuillez répondre à la question. Le Président. La Partie civile. En 1972, à cause d'un désaccord avec mon mari, nous avons divorcé. Et ce n'est que quinze jours après qu'il m'a demandé que nous nous réconcilions. C'est ainsi que je l'ai su. J'étais très en colère contre lui à cause de sa liaison. Nous avons divorcé. Mais quinze jours plus tard, voilà qu'il est venu se réconcilier. Et nous sommes restés ensemble jusqu'en 1975. Donc, je précise, nous avons divorcé, puis nous sommes réconciliés et sommes restés ensemble jusqu'en 1975. Monsieur le Président, je me récite un autre passage de la même page. Madame, vous dites qu'après votre divorce avec votre premier mari, vous avez souffert. Vous dites avoir dû vous occuper de vos huit enfants. Vous dites que les conditions devaient être pénibles car vous deviez élever seuls vos enfants. Autrement dit, vous avez donc élevé seuls vos enfants. Il n'est nullement fait mention d'une quelconque réconciliation entre vous et votre mari. Alors, comment pouvez-vous vous expliquer ? Réponse. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai divorcé de mon mari et je devais prendre soin de mes enfants pendant son absence. Mais une fois réconciliés, nous avons vécu ensemble. Ce que j'ai dit concernait le moment où nous avons divorcé. Mais lorsque nous nous sommes réconciliés, tout est rentré dans la normale. Le Président, merci, Maître. Le moment opportun pour nous de lever l'audience d'aujourd'hui. La Chambre reprendra ses débats lundi 19 septembre 2016. Lundi, la Chambre reprendra la déposition de la partie civile de TCCP 251 sur la réglementation des mariages par voie de vidéoconférence. Vu la configuration technique et l'auréaire prévue, nous tiendrons la vidéoconférence, puis continuerons avec la déposition du témoin Moumvoun. Madame Moumvoun, votre proposition n'est pas terminée. La Chambre vous invite à revenir lundi. Prenez l'audience, en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins espères, veuillez prendre soin du témoin Moumvoun, la ramener à son délégagement et la ramener lundi pour la reprise à des débats agents de sécurité. Lundi, la Chambre reprendra ses débats et les ramener dans le prétoire, lundi 19 septembre 2016, avant 9h. L'audience est levée. Lundi, la Chambre reprendra ses débats et les ramener dans le régiène métro-laient.